taureau bonjour à tout le monde bienvenue à vous sur cette chaîne où je suis très heureuse de vous retrouver j'espère que tout le monde va bien alors on est ensemble aujourd'hui pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui sont susceptibles de vous accompagner durant le mois de mars 2022 donc j'ai procédé au tirage des cartes vous avez un nombre incroyable d'arcades majeurs pour ce tirage sachant qu'en plus de ça vous avez deux fois la grande prêtresse c'est à la fois l'énergie qui vous accompagne durant ce mois mais également l'énergie vers laquelle vous allez à la fin du mois on va voir ça très vite alors ensuite en arcades majeurs vous avez la force le magicien la justice les amoureux la tempérance et donc la grande prêtresse il y en a quand même beaucoup sur un tirage finalement aussi aussi court ensuite vous avez des deniers des coupes des épées il n'y a pas de bâton ce qui veut dire qu'on n'est pas sur un mois qui va vous être exaltant au niveau de la passion ou de la créativité même si ça manque pas de de charme et de créativité vous avez quand même entre autres d'ailleurs le magicien et la grande prêtresse allez on va voir ça de suite on va commencer par l'énergie qui vous accompagne durant ce mois ci donc c'est l'énergie de la grande prêtresse c'est une carte assez particulière la grande prêtresse parce que c'est une carte qui nous parle des secrets qui nous parle des mystères qui nous parle de tout ce qui est invisible de tout ce qui est inconscient et c'est une une énergie justement de compréhension de tous ces aspects on va dire intangibles insaisissables de la de la vie c'est à dire que vous êtes capable sur ce mois de mars où vous allez être capable de percevoir les choses avec une sorte de radar à l'intérieur de vous qui va être hors normes je dis hors normes parce que deux fois la grande prêtresse dans votre jeu ça fait quand même ça accentue on va dire ça appui en tout cas le niveau d'impact énergétique que ça va pouvoir avoir sur vous ce qui veut dire quoi ce qui veut dire que vous êtes en lien direct avec l'inconscient vous êtes capable de percevoir ce que les autres ne voient absolument pas venir vous avez une sorte de sixième sens qui va être surdéveloppé vous avez une connexion directe avec quelque chose qu'on ne peut pas expliquer une intuition complètement incroyable et vous êtes capable alors la grande prêtresse c'est aussi la gardienne des secrets et des secrets de l'au-delà après on y met ce qu'on veut religieux pas religieux peu importe chacun y mettra ce qu'il y voudra mais on est sur un monde qui est inconscient sur un monde qui est inconnu avec une connaissance et une compréhension de ça qui est vraiment incroyable pour vous sur ce mois de mars alors c'est aussi un personnage qui est introspectif qui est sage qui est prudent qui comprend les choses et qui du fait de ses connaissances et de sa compréhension est capable également de transmettre c'est quelqu'un qui perçoit tout on n'a pas besoin de lui dire les mots on n'a pas besoin de lui expliquer ce qui se passe elle sait où il sait un peu importe que vous soyez un homme ou une femme on est bien d'accord donc ça c'est l'énergie non seulement qui va vous accompagner durant ce mois mais c'est également l'énergie qu'on retrouve pour vous à la fin du mois c'est à dire que tout ce mois de mars en tout cas c'est comme ça que moi je vais l'interpréter aujourd'hui tout ce mois de mars va vous permettre de développer cette conscience cette compréhension ce sixième sens pour ceux qui sont dans des ressentis ou dans des vibrations on va dire médiumnique pour vous ça va être un mois de grande ouverture sur ce monde là pour ceux qui y croient bien évidemment pour les autres qui sont pas forcément dans des dans des sphères on va dire de médiumnité ou de clairvoyance ou tout ça c'est vraiment une façon d'appréhender ce que vous allez vivre et de comprendre particulièrement ce que vous allez vivre d'une façon très différente peut-être il y a quelque chose qui est un petit peu hors du commun qui est un petit peu hors normes pour vous sur ce mois de mars alors votre état d'esprit vous avez excusez moi ces cartes elles sont très belles mais un petit peu difficile à attraper vous avez en état d'esprit la force et l'as de denis alors on va commencer par la force la force c'est une énergie de comment dire d'enthousiasme c'est une énergie volontaire déterminé c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'aller de l'avant qui fait preuve de courage mais qui fait preuve également de sang froid et l'as de denis alors les denis vous le savez peut-être on est là dans le professionnel dans la matérialité mais on peut parler également de quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous parce que ça a une certaine valeur ça peut être des idéaux par exemple ça peut être une règle de vie que que vous avez qui vous tient particulièrement à coeur parce qu'elle peut déterminer une identité dans laquelle vous vous reconnaissez donc cette association là ça nous indique quoi la force ça veut dire que vous allez vous mesurer à quelque chose ce à quoi vous allez vous mesurer c'est quelque chose qui est important parce que c'est quelque chose qui pour vous porte le manteau de l'avenir l'as de denis c'est cette graine qu'on met en terre et que l'on a envie que l'on porte jusqu'à jusqu'à son éclosion mais jusqu'à surtout son développement parce qu'il est question de l'avenir ce à quoi vous allez vous atteler ce à quoi vous allez donner tout votre potentiel de volonté de résistance de résilience également d'enthousiasme de détermination mais également d'intuition parce que c'est très important ce pour vous sur ce mois de mars c'est pour quelque chose qui est relativement nouveau dans votre vie ça peut être un projet ça peut être une idée ça peut être une relation ça peut être une situation en tout cas quelque chose qui est relativement nouveau pour vous et qui ne demande qu'à se développer pour pour l'avenir avec les deniers on a l'idée également que dans la mesure où c'est le travail ça veut dire que ça peut être aussi dans un travail sur vous la grande prêtresse détient les secrets elle peut les révéler également peut-être que vous prenez conscience de quelque chose qui vous rend beaucoup plus fort qui vous rend beaucoup plus solide pour pouvoir affronter ce qu'il y a à affronter afin de pouvoir laisser grandir cette tasse de deniers je ne sais pas quelle sphère va être concernée pour vous ça peut se trouver dans tous les domaines de votre existence ça peut être dans la sphère professionnelle sentimentale relationnelle familiale peu importe peu importe il y a quelque chose de nouveau qui fait que vous êtes prêt à entrer dans la lutte pour le pour la faire grandir cette chose nouvelle qui plus est c'est pas simplement un acte volontaire physique déterminé etc c'est un ensemble de choses que vous allez prendre en considération avec infiniment de sagesse la grande prêtresse c'est aussi un personnage qui est très sage et prudent qu'est ce qui vous a poussé vers ça c'est le magicien alors le magicien c'est une énergie d'audace de de prise d'initiative également soit vous avez effectivement mis les pieds dans quelque chose pour lesquels vous n'étiez pas forcément armé pas forcément outillé mais vous avez eu cette énergie là d'arriver à faire harmoniser les choses à les harmoniser à les faire cohabiter et vous avez réussi à en faire sortir justement cet as de de deniers avec vraiment trois fois rien soit vous avez manqué ça va vraiment dépendre de votre situation soit vous avez manqué d'un petit peu d'audace d'une prise d'initiative d'une prise de risque d'inspiration ça va être ou l'un ou l'autre je ne peux pas vous dire dans quel sens ça va résonner pour vous parce que pour chacun de vous ce sera différent certains ont justement eu cette inspiration cette malice cette intelligence et ce comment je pourrais dire ce côté un petit peu aventurier que peut avoir le magicien à se plonger dans quelque chose de très nouveau et en se débrouillant vraiment avec ce qu'il y avait sous la main pour en faire sortir quelque chose peut-être en faire sortir une graine pour laquelle vous allez vraiment véritablement vous bagarrez mais pour d'autres ça a pu vous manquer justement ce qui fait que aujourd'hui si cette chose là vous a manqué aujourd'hui vous prenez conscience de quelque chose que vous que vous n'aviez pas vu que vous n'aviez pas compris que vous n'aviez pas perçu vous prenez conscience de ça justement pour vous battre pour permettre à quelque chose de très nouveau de s'enraciner et de se développer de se déployer ce que vous voulez le plus vous c'est la justice je pense que ce que vous voulez le plus c'est une forme d'équilibré la justice bien évidemment ça peut être une autorité une administration qui va venir ponctuer une situation une relation un contrat de travail qui peut venir une ça peut être une signature ça peut être quelque chose d'administratif qui se qui se concrétise et qui vient ponctuer d'une façon ou d'une autre une situation c'est possible mais la justice et c'est surtout je pense ce que vous voulez vous c'est arriver à équilibrer les plateaux vous avez besoin de trouver un équilibre dans quelque chose dans quoi je ne sais pas alors c'est possible pour certains que ce soit professionnel parce qu'au niveau professionnel vous avez la 10 d'épée on va y venir mais c'est une carte qui nous parle quand même d'une forme d'abattement peut-être que vous n'en pouvez plus d'une situation pour certains d'entre vous et que vous avez besoin de retrouver un équilibre un équilibre entre ce que vous ressentez ce que vous faites entre ce que vous voulez réaliser et ce qui est possible de faire il y a besoin d'avoir un équilibre dans tout ça mais ça peut être aussi tout simplement une justice pour vous c'est à dire que tout le chemin qui vous a conduit aujourd'hui à cet état de sagesse on va dire de la grande prêtresse à cette compréhension à cette ouverture du coeur de l'esprit de tout ce qu'on veut ça doit pouvoir vous rendre justice c'est à dire que c'est quelque chose qui doit pouvoir vous servir pour pouvoir équilibrer quelque chose ce qui va venir vous aider comme énergie c'est la huit de coupe alors la huit de coupe on est vraiment là avec les coupes on est dans l'émotionnel pour le coup il ya il ya rien en coupe c'est oui ça vous touche quand même ce qui se passe là la huit de coupe donc les coupes c'est de l'émotionnel et la huit c'est celle qui nous raconte que ce qui va venir vous aider là sur ce mois de mars c'est d'arriver à vous détacher de ce qui ne vous porte plus à vous détacher de ce qui ne vous fait plus vibrer qui n'est plus nourrissant pour ce que vous avez à vivre comme on est dans l'émotionnel c'est pas forcément quelque chose de simple à faire tourner le dos à ce qui ne nous convient plus c'est pas aussi facile qu'on peut l'imaginer ou qu'on pourrait le souhaiter parce qu'on est obligé de renoncer à des choses que l'on a beaucoup aimé à un moment à des choses qui ont pu nous construire à des choses qui ont pu remplir notre besoin d'amour notre désir d'amour ça peut être des gens qu'on a aimé des endroits que l'on a aimé ça peut être un retour un échange d'amour justement avec des lieux avec des gens avec un travail avec vous comprenez ce que je veux dire mais là il est temps pour vous de laisser quelque chose derrière vous de vous en détourner de vous en détacher et de partir à la quête de la neuvième coupe qui va être vraiment celle qui va vous permettre de vous réaliser de réaliser un rêve de réaliser un souhait de réaliser quelque chose qui vous tient à coeur c'est à ça que vous travaillez je pense que c'est vraiment ça que vous voulez et comme vous êtes dans un besoin d'équilibrer quelque chose cet équilibre là il passe aussi par le fait de tourner le dos à quelque chose de larguer les amarres par rapport à quelque chose il faut partir au sens propre comme au sens figuré vous devez quitter vous devez partir de quelque chose et ça ça va vous aider vous devez accepter de laisser quelque chose derrière vous je ne sais pas quoi votre défi c'est les amoureux alors les amoureux je ne pense pas que ce soit sur le plan relationnel avec un ou une partenaire je ne l'exclus pas parce que les amoureux ça représente quand même cette relation avec une personne qui nous est destinée ou à qui nous sommes destinés c'est vraiment cette union parfaite idéale d'amour presque inconditionnel avec c'est un peu l'histoire de notre vie l'homme ou la femme de notre vie donc qu'est-ce que ça voudrait dire si c'était le cas pour vous parce que ça se place au niveau du défi est-ce que le défi c'est d'arriver à partager parce que dans cette carte là dans cette énergie là si vous voulez quand c'est en relation avec avec quelqu'un ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de dire les mots pour se comprendre il peut être que le défi sur ce mois de mars pour vous il va être d'arriver à vous faire comprendre mais d'arriver également à comprendre ce que l'autre a besoin et envie de vous transmettre ça peut être aussi de le défi de préserver cette relation de la protéger d'une certaine façon de ne pas la mettre en péril dans ce que vous voulez mettre en route dans ce que vous comprenez dans ce que vous arrivez à cerner d'une façon un peu surprenante parce que c'est vraiment encore une fois hors norme c'est de ne pas mettre en péril une relation si vous devez tourner le dos à quelque chose c'est possible pour ceux qui sont pas forcément au couple et moi je pencherais plutôt pour cette version là je pense que votre défi c'est de faire un choix c'est de faire un choix qui va vous permettre peut-être justement de de choisir ce que vous allez laisser derrière vous et qui va vraiment vous alléger pour continuer à vous aventurer vers des choses que vous ne connaissez pas pour l'instant mais qui sont des choses en devenir quelque chose clairement pour vous en tout cas sur ce mois quelque chose doit s'épanouir à partir de ce mois-ci quelque chose de nouveau quelque chose de différent quelque chose que vous ne connaissez pas mais pour permettre cette éclosion et ce développement et ce déploiement ça nécessite un choix ça nécessite d'équilibrer et ça nécessite de renoncer à certaines choses ça se passe au niveau du défi c'est un choix votre défi c'est un choix pour moi mais ça peut être relationnel au niveau professionnel vous avez la 10 d'épée alors la 10 d'épée c'est une énergie compliquée un petit peu pesante un petit peu anxiogène aussi obsédante parfois c'est une fin de cycle ça c'est la première chose que j'ai envie de vous dire les 10 sont des fins de cycle il y a quelque chose au niveau du cycle pour vous le magicien c'est le 1 l'as ici c'est le 1 également on est quand même sur un moment charnière sur une étape sans doute importante pour vous quelle que soit ça peut être d'une façon générale ça peut concerner un domaine en particulier mais ça peut être beaucoup plus général sur sur ce que vous vivez d'une façon générale tout d'un coup vous avez une façon d'appréhender votre existence votre maison vos relations vos liens vos attaches vos amours les choses que vous aimez la vie tout à fait différemment tout d'un coup vous voyez ce qui se joue de l'autre côté au niveau professionnel j'y reviens donc la 10 d'épée c'est une carte qui nous parle de tout ce qui a pu vous les épées ça pique ça transperce ça fait mal ça fait mal et là en l'occurrence sur cette carte on voit bien que c'est l'esprit qui a été malmené quelque chose vous a pris la tête littéralement alors soit vous étiez à la recherche d'un emploi et vous avez essuyé des difficultés vous avez rencontré des obstacles des mots ont pu dépasser une pensée ou des choses ont été maladroites du point de vue de la communication c'est tout à fait possible les épées on est quand même dans le domaine de la communication de la réflexion également mais il y a eu une série un peu pesante parce que si vous voulez ce qui précède la 10 qui est la fin de cycle qui annonce le renouveau aussi on passe par une phase un peu anxiogène cauchemardesque d'angoisse de peur de choses dans lesquelles on s'est un peu enfermé donc vous allez en sortir mais pour en sortir ça nécessite aussi de dépasser ce cap ça nécessite de passer cette étape charnière et c'est pas simple et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez la force ici c'est à dire que vous êtes quand même déterminé vous voulez vous dépasser ce moment là une fois que vous l'avez dépassé ça va aller beaucoup mieux ça va aller beaucoup mieux vous allez entrer dans une période beaucoup plus tranquille de d'envie de découvrir d'envie d'apprendre de communication beaucoup plus fluide peut-être encore un peu maladroite mais sans doute beaucoup plus fluide vous êtes en train d'en voir le bout c'est pas forcément la meilleure période encore mais vous êtes en train d'en voir le bout sur le plan professionnel de toute façon vous sentez les choses vous le sentez peut-être que pour vous ce qu'il faut laisser là c'est un ancien travail c'est possible vous sentez avec la grand prêtresse vous savez vous savez parfaitement et vous n'avez pas besoin qu'on vous l'explique encore moins moi devant ces cartes au niveau sentimental vous avez la tempérance alors la tempérance est une très jolie carte parce que c'est une carte qui est pleine de douceur c'est une carte qui est pleine d'amour qui sait exactement se rendre là où il faut quand il faut comme il faut si par exemple le défi ici c'est de protéger une relation par exemple vous allez savoir exactement trouver les bons mots les bons gestes les bons moments les bons endroits pour mettre à l'abri quelque chose il y a beaucoup de douceur il y a beaucoup d'empathie c'est une carte de un peu de guérison aussi c'est c'est léger c'est fluide ça ça coule tout seul ça ça roule ça roule avec la tempérance c'est s'il ya le feu ici c'est l'eau qui coule si la terre est aride c'est encore l'eau qui coule vous comprenez ce que je veux dire c'est ce qui a c'est ce qui permet d'harmoniser c'est ce qui permet de temporiser c'est ce qui permet d'apporter le calme quand il y a du bruit ou de ou de mettre de la vie quand ça manque un petit peu de mouvement voilà c'est ça la tempérance donc ça veut dire quoi au niveau sentimentale ça veut dire que la relation est plutôt bien qu'elle est vous êtes vous n'êtes pas à côté vous êtes dedans la personne en face de vous aussi si vous n'êtes pas dans une relation amoureuse c'est quelque chose c'est une énergie qu'on peut retrouver dans vos amitiés dans vos relations sociales dans vos relations professionnelles donc adapter le bien évidemment à ce que vous vivez mais c'est une carte plutôt positive la tempérance vraiment il n'y a pas d'éclat tout est fluide tout s'harmonise tout tout est bien géré parfaitement bien géré comment vous vous sentez durant ce mois c'est la 4 de coupe alors encore une fois avec les coupes nous sommes dans le domaine des émotions la 4 de coupe a ceci de particulier c'est que je sais pas si vous voyez bien la carte j'espère que vous la voyez bien en fait on voit un personnage qui est assis et derrière ce personnage se tient un qu'est ce que c'est comme se tient un oiseau mais je sais pas lequel qui tient le parapluie le parapluie fait une ombre qui est très très courte tout autour il y a du soleil la 4 de coupe ça nous montre que cette ombre là qui est très proche de vous c'est un tout petit périmètre que vous connaissez par coeur qui est sans doute confortable parce que vous le connaissez par coeur mais vous vous y ennuyez vous vous ennuyez dans ce que vous connaissez c'est pour ça que quitter ce que vous connaissez ça va vous permettre de vous ouvrir de nouveaux horizons ça va vous permettre également de déployer ce nouveau projet cette nouvelle idée cette nouvelle histoire ce nouveau sentiment cette nouvelle identité je ne sais pas ce qu'il y a de nouveau pour vous mais vous devez sortir de ce périmètre étroit qui est un peu écrasé comme ça par cette ombre que vous connaissez donc il ya ce confort d'être connu de vous mais qui ne vous permet pas de vous réjouir la 4 de coupe c'est souvent un personnage qui boude un peu ce qu'il a là c'est bien mais il ya plus de saveur vous le connaissez il ya plus de saveur il ya plus le peps il ya plus le c'est de l'ennui en fait et donc il faut faire un effort c'est un travail aussi que de regarder au delà de regarder au delà du périmètre que vous connaissez pour vous permettre justement de vous ouvrir un petit peu à des nouvelles choses et des choses qui vont être beaucoup plus stimulante pour vous donc vous vous sentez pas forcément mal mais vous avez envie et besoin d'autre chose et ce vers quoi vous allez c'est précisément la compréhension et la conscience de ça c'est de nouveau la grande prêtresse c'est cette faculté de comprendre les choses qu'on ne vous explique pas cette faculté aussi de transmettre ce que vous avez compris qui peuvent sans doute sidérer plus d'une personne autour de vous parce que votre compréhension est très juste très subtile également la grande prêtresse est toujours un petit peu difficile enfin toujours un petit peu c'est une énergie vraiment particulière dans le tarot parce que comme on la considère comme la gardienne des secrets on sait jamais vraiment si elle révèle les secrets si tout d'un coup les secrets se révèlent à elle il y à cette notion de lien subtil et continu avec tout ce qui est invisible tout ce qui est caché tout ce qui n'est pas dit tout ce qui n'est pas démontré donc c'est toujours particulier de l'interpréter on va dire que c'est une énergie sage et très ouverte très en alerte voilà j'espère que cette vidéo vous aura apporté au moins des pistes de réflexion je tiens à vous remercier vraiment pour tous vos engagements qui vous le savez sont très important pour moi et puis pour la chaîne également donc merci du fond du coeur pour vos commentaires pour vos likes évidemment pour vos abonnements je tenterai de m'organiser pour je vais tenter je vais vous m'organiser pour faire des vidéos des petites parenthèses un format plus court que je vous proposerai avant les prochaines vidéos mensuelles en attendant de vous retrouver surtout prenez grand soin de vous et prenez grand soin aussi des gens que vous aimez on traverse des périodes un peu un peu agité donc profiter de des gens que vous aimez et profiter du printemps qui arrive à très bientôt merci pour votre présence